Et bienvenue dans Underdog, le début de la saison 12 ! Comment ça va ? Annonce ! Ça va bien, je suis sur ton compte, un mec vient de te parler Et je lui ai dit que tu étais une chiotte Et ça je te préviens C'est un peu comme les ricains qui te mettent du douchebag à toutes les sauces Personnellement j'ai fait 5 mois dans le Missourianos Et j'étais extrêmement déçu par ça Par le manque de créativité dans l'insulte C'est vrai que nous en français on a quand même Putain de bordel, que les tasses, des choses Ah ça ça fait penser au Mérovingien C'est ça, le Mérovingien Alors que là bas c'est direct douchebag quoi C'est vrai C'est ça qui a règle Ce qui n'est pas forcément dénué d'agressivité C'est une insulte qui pèse Mais toujours utiliser la même Et bien tu te dis Non mais vas-y exploite, parle, prends un mot, mélange-le Mais Go Die Cancer, c'est tellement plus fun Ou Douche Tarde par exemple On nous dit qu'on a des joueurs de Starcraft 2 sur Skype Ah je connais cette mou Comment est-ce que ça va Daisho ? Ça va, j'ai 99 problèmes Mais Bichy c'est quoi ? Tu sers du coup, est-ce que c'est depuis ton passage en WCS que ta code féminine s'est augmentée ? Et puis il fait de la muscu aussi depuis Ah ouais ? Il est devenu... T'es qui ? L'escalade L'escalade Daishi qui perd plus de temps là Comment est-ce que tu sens ton match contre Petit Drogo Daishi ? Est-ce que vous vous êtes déjà rencontrés ? Ouais, on s'est rencontrés c'était en championnat francophone la semaine dernière Où j'ai gagné 2-0 Voilà D'accord Facilement ? Difficilement ? Tu as goûté ? Petit Drogo va répondre je pense Il a fait des marines et des maraudeurs et il a cliqué sur mes colosses et je suis mort Ok Est-ce que c'est facile ? Il a joué à Starcraft ou pas ? Bah euh... Sur la deuxième game j'ai pu prendre ma troisième base du coup ça va c'est plutôt bien ça Tu t'es senti respecté ? Ouais ouais ça c'est... Petit Drogo si tu veux te présenter rapidement aux gens qui ne te connaissent pas Donc tu fais partie de la team Nuit Blanche Fait combien de temps que tu joues ? Quels sont tes achievements ? Est-ce que tu as une case dédiée à faire passer ? Alors euh... Moi c'est Petit Drogo je suis un joueur proto c'est moi team Nuit Blanche j'ai 18 ans Je joue au jeu depuis sa sortie mais je suis sérieux sur le jeu depuis qu'un deux ans Enfin je sais pas exactement En termes d'achievement j'ai gagné 2pxl Bravo Donc voilà enfin c'est assez cool de pouvoir dire ça Ouais clairement Non non mais clairement Et puis sinon là je suis dans la gaming house de My Insanity j'essaye de m'entraîner pour être fort à ce jeu C'est pas très facile mais... Ah ouais Mind Sanity donc tu côtoies du Stardust ? Tu côtoies du... Bah en fait non ils sont tous au Corée Je côtoie un Kane qui est vraiment très bon Et il y a un Sascri derrière moi qui est super bon Ah Sascri ouais Et je remarque aussi Petit Drogo là en regardant ton account que tu es top 16 aussi Grand Master là cette saison Ce qui là aussi n'est pas n'importe quoi Ouais j'ai même double top 16 vu que j'ai un petit Smurf là dedans Attends Smurf aussi un des bâtonnets t'appartiens c'est le 6ème ou c'est le... Ah chut 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 C'est pas très difficile à deviner mais bon Il y en a qu'un en fait Ouais c'est vrai C'est vrai En fait disons que je suis top 16 ça vient je suis content mais il y a très peu de joueurs qui l'adorent en ce moment j'ai l'impression Genre il y a Deschi qui l'adorent pas Il y a ni Happy ni K sur le truc enfin il y a plein de joueurs qui font... Qu'est-ce que t'en sais ? J'en sais que je le sais Tu vas pas dire que tu joues au ladder quand même C'est vrai que du haut de mon 120ème là je... Il y a beaucoup de joueurs qui quittent le radar qui sont plus dans le système Et du coup c'est un peu un top 16 qui veut rien dire D'accord parce qu'il y a quand même 4 joueurs bâtonnets terrain là dans le top 16 Je vois donc potentiellement c'est vrai qu'il peut y avoir un Marine Lord ou un Daichi Un petit mot avant de commencer ce match Petit Drogo Est-ce que tu penses faire une meilleure perf que la semaine dernière du coup ? Bah en fait je me suis beaucoup entraîné contre Terran Mais c'était pas pour ce match à l'origine du coup j'ai en plus des avantages Enfin j'ai 2-3 stratégies réservées aux collègues de Daichi Marine Lord J'ai pas envie de montrer maintenant Du coup bah on va essayer de poser mon jeu Et peut-être que cette fois ça va mieux passer qu'il y a une semaine Et bien c'est tout ce qu'on te souhaite Merci les gars Daichi un mot avant de commencer ce match ? Que la boucherie continue ? Non On va essayer de faire de belles robes Ok merci les gars On va continuer du coup Et bien directement on va passer à la game Tout à fait Donc voilà Daichi Petit Drogo Donc Daichi Daichi favori Daichi favori Clairement Daichi favori mais bon rappel DNS a déjà fait une finale Donc bon il est en capacité de DNS oui Petit Drogo non De pouvoir avancer Ah oui merde excuse moi je sais pas pourquoi j'aime pas avec DNS Tu es bien sur Underdog Mais Petit Drogo aussi de toute façon est quand même en capacité de pouvoir avancer Oui Même si je mets Daichi favori Ça n'empêche Petit Drogo a quand même un bon niveau de jeu Oui on l'avait vu je crois Donc à voir comment ça va se passer pour lui Mais tout est possible les amis Il est passé dans une ou deux saisons d'Underdog je crois Petit Drogo Oui Mais il est pas allé très loin C'est vrai Mais il est passé Je suis sûr qu'il a pas fait de finale en tout cas Non Pour les demi il faudrait qu'on vérifie Et euh Mais on va voir hein Un petit pronosti de messieurs dames du canap Bah je sais que DROGO a quand même du potentiel effectivement Donc euh Je sais pas du tout honnêtement euh Je pense qu'on va avoir à mon avis du beau match ça c'est certain Je pense que l'un et l'autre vont nous offrir le maximum de leur potentiel et c'est ce qu'on aime de toute façon En tout cas Petit Drogo a l'air chaud Tu veux combien pour ça ? Moi je pense qu'on va voir un terrain beaucoup plus solide qu'à la rencontre précédente et à mon avis ça va être très solide de la part de Daichi et moi j'irai à 2-0 Ok Euh La game qui vient de se lancer on est sur c'est Nimbus On est sur Nimbus ouais On est grave sur Nimbus et c'est parti Deuxième BO3 de la soirée euh Euh Il y a eu un petit bug Battlenet en début d'émission ce qui fait qu'on a pas pu Faire les petits games euh Avec les viewers du coup peut-être qu'on les fera à la fin pour la rigolade A la fin à la fin ouais Et c'est parti en bas à droite De la map Pour la team Mille 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 millenium Daichi Daichi les amis En terrain bleu L'homme qui devait euh et bien apporter la balance dans la force reprendre un peu le flambeau du top 1 français et euh mais bon ça c'était il y a un an et demi au départ de Stéphano et qui se fait un petit peu baroum baroum si je te prends l'expression à l'os euh par bah maintenant du Lilbo même du Marine Lord on a vu Marine Lord mettre des séchers durs à Daichi à la saison précédente euh d'Underdogs et euh euh et du coup et bien Daichi euh voilà voilà. Même si ça reste un des meilleurs joueurs français euh et bien pour l'instant il a pas le titre vraiment euh même si ouais je pense qu'il y a euh est-ce que vous metteriez un joueur en top 1 euh français en ce moment est-ce que euh et vous pensez qu'il y a quelqu'un qui se dessine ou on fait le nom de la tête ? Non. Bah bah Daichi ce serait Daichi mais euh il s'est fait éclater en TVT quoi en TVT quoi Marine Lord est bien meilleur donc euh c'est il est il a un match-up très faible quoi donc en fait ça dépend des des match-ups Et en haut à droite les amis vous l'avez vu on a donc un joueur de la team Nuit Blanche qui s'énomme Petit Drogo donc Petit Drogo parce que vous voulez voir qu'il n'a pas posé le E dans son petit donc ça fait petit mon gars bien sûr donc Petit Drogo on va voir ce qu'il va donner joueur de la team Nuit Blanche joueur qui a très bien joué pendant le qualifier. Est-ce que tu peux me montrer son euh le logo euh sur son nexus en fait ? Ouais. Il y a écrit wok ? C'est ça c'est le sponsor en fait. Ah j'ai cru que c'était le wok euh t'sais quand tu te fais à manger. Ah bah c'est peut-être ça hein hein c'est peut-être qu'il est sponsorisé par les louilles. Ouais mais c'est un nom commun. Genre c'est comme si moi je mettais euh pâte tu vois. Genre ça. Tu vas te faire sponsoriser par pâte tu vois. Ouais soit Pantzani soit Barilla. Bah voilà. Hein faut choisir. T'es fait avoir ponf c'est pas kawai. Ok ? C'est kawai tu crois que c'est un nom commun donc en fait c'est une marque. Fais gare ponf. Tu vas pas te faire sponsoriser par pizza ok ? Ah. Est-ce qu'on pourrait dire aux commentateurs d'arrêter et tout ? Regarde tu vois il y a écrit wok. Il y a marqué wok mais il y a marqué world of. Ah non c'est world of CD keys. Ok. Bah oui ça colle beaucoup. Ah bah c'est moins marrant aussi. Moi je préférais wok le wok. Bon. Alors Daechic a l'air d'avoir des spikes qui l'a demandé juste avant à son adversaire s'il en avait. Donc sûrement quelques problèmes de connexion pour le bon Daecho. Je sais pas où est-ce qu'il est. Je sais pas s'il est chez lui. S'il est à la mille house. Millet house. Millet house. Je ne sais pas. Millet house. T'as vu que millet house ça fait un peu mille house. Ça fait un peu mille house de Simpsons. Milouzen. Du coup euh. Oui millouzen. Milouzen. Ah non mais c'est mille house. Et du coup euh. J'ai jamais vu les Simpsons en anglais. Oh non. Attends les voix françaises sont quand même extraordinaires. Je pense vraiment qu'il y a pas beaucoup de pertes. Ah ouais. Franchement les voix françaises des Simpsons. Toi t'en penses quoi Alain ? Même Matt Groening disait que c'était de la qualité. Ouais. Non sérieusement. Et euh. Je peux parler ? Non mais tu contredis pas Matt Groening déjà. Donc voilà. J'ai cité le mec. T'es calé quoi. Voilà il a dit ça. Donc j'ai pas encore la question. C'est ça. Ouais donc gravement euh. Putain je sais plus ce que je vais dire. D'ailleurs c'était le mec qui fait la voix d'Omer qui avait fait un court métrage. Euh. Où en fait il joue son propre rôle. Et en fait euh. Où il dit il en a marre en fait. Parce que quand même quand il va genre demander acheter du pain à la boulangerie. Et bien euh. La boulangère se marre en mode. Ah mais c'est toi qui fais la voix d'Omer Simpson. Et qui du coup forcément le prend aussi un peu pour un con. Puisque euh. Eh bien Homer est stupide. Et donc du coup euh. C'est un court métrage voilà sur la. L'enfer. D'avoir la voix d'Omer Simpson dans la vie de tous les jours. Et euh. Surtout que de mémoire ils sont une petite équipe. C'est à dire qu'à 3-4 en fait ils font les voix de l'ensemble du dessin animé. Ouais. Euh. Ils sont très très talentueux. Donc un gros big up à eux les Simpson. Et vraiment une série que j'ai adoré. Départ Oracle. Vous pouvez le voir. En haut à gauche de l'écran. Il est ici l'Oracle. Il est en cours de production. Donc ça c'est une imprimante géante Protos. Qui est en train d'imprimer l'Oracle en fait. Petit à petit. C'est l'imprimante 3D du futur. Mon bon pomf. L'Oracle va bientôt arriver. Il aura que peu d'énergie. Mais le temps du trajet pourrait bien en avoir 60-70. Ce qui pourrait faire très très mal. Du côté de chez Daecho. On est parti CC first. Parce qu'on a pas voulu s'embêter. Et derrière. On a rajouté un 3ème CC. Parce qu'il se sent bien dans la game le bon Daechi. Et qu'il a envie de dérouler l'armée. Donc c'est plutôt bien vu. Vu que son adversaire est parti sur Oracle. Donc Oracle c'est quand même quelqu'un. Quelque chose de très axé sur le harassment. Mais pas sur le nombre du coup. Donc c'est parfait. Car il faut savoir qu'en théorie. La macro contre la technologie. Alors que la macro est contrée par le nombre. Donc c'est plutôt un bon choix de la part de Daechi. Qui vis-à-vis du pierre feuille ciseau du mind game de départ. Se trouve plutôt pas mal je trouve. Comme on peut le voir d'ailleurs. Très belle défense. Oracle qui s'est déjà fait un petit peu égratigné la carlingue. Et qui du coup cherche son angle. Qui n'a pas encore occasionné de dégâts. Zéro kill pour cet Oracle. En même temps il était vraiment attendu dans tous les sens. Là il a de quoi faire un peu. Voilà. Il est tombé quand même. Quelques kills. Combien ? Cinq kills ? Cinq kills c'est pas terrible. Faut être honnête. Pour un Oracle. Vu le prix. Le prix de la Stargate. Le fait que du coup. Et il l'a perdu. Effectivement. Eh bien. Pour Daechi. Ça veut dire qu'il n'y a plus de menace. C'est-à-dire qu'il va pouvoir sortir de sa base. C'est ça. Il n'y aura pas d'oracle sneaky. Pour se faufiler. En ligne de minerais. Ouais. Enfin là il ne va pas sortir de sa base. Parce que bon. Il a triple CC. Mais justement. Ça lui valide son triple CC. C'est comme une manière de dire. Bah là je sais que. Je peux arriver jusqu'au Medivac. Bon. Je sais que. Je ne devrais pas recevoir de grosses attaques. Encore faut-il qu'il ait scouté la B2. Il a scouté la B2. Donc normalement. Il sait que le jeu standard. C'est pas de partir 7 ou 8 gates. All in. Blink. Derrière. C'est beaucoup plus d'aller chercher les Colossus. Et donc de Dead Peace. Et là. Regardez. Ce petit collecteur. Qui va pouvoir aller scouter cette pose de B3. Et qui va vraiment faire dire à Daechi. Bon bah là. Je suis dans mon route. J'ai pris le territoire. À moi de faire en sorte que ça paye. Et de bien l'utiliser. Pour l'instant. La B3 qui n'est pas vue. Mais dès qu'il va le voir. Comme tu l'as dit. Il en tirera les conséquences. Voilà. Conséquences tirées là. Qui ne trouvent jamais les mêmes. Ça y est. Le petit Stalker qui sort avec les 3 Sentries. Du coup pour chasser ce collecteur. Le collecteur qui se laisse chasser. Pas de problème. Le 3ème CC qui commence à tourner. On rajoute Terrax. Et le Spatiopore qui vient de se terminer. On a un Timing Steam. Plus un Attaque qui va se finir sur les deux premiers Medivacs. Donc ça devrait commencer à bouger à ce moment là. Oui. Daechi qui sort ici. Pour le joueur Terran. Qui va en tout cas récupérer un... Un brin de Map Control qui passe sous cet observateur là. Et du coup la sortie qui est carrément vue. Chez notre ami Petit Drogo. On n'a pas encore de dégâts de zone. Le premier Colosse qui est en production. Et donc là ça va être le challenge. Du joueur Protoss c'est ne pas crever comme beaucoup de Protoss. Face à un Timing Steam. Plus un Attaque. Charge Photonique envoyée très rapidement. C'est bien jeu parce qu'on sait qu'il attendait son premier Colosse. Qui n'était pas encore arrivé. Donc je trouve qu'elle est bien envoyée cette Charge Photonique. Elle peut paraître rapide à première vue. Mais au final c'est exactement ce qu'il lui fallait. Parce que tout ce qu'il lui faut c'est ce premier Colosse. Avec le deuxième Colosse qui doit être en train d'être chronoboosté. Comme vous pouvez le voir ici sur votre écran. Ainsi que le Bling qui est chronoboosté. Et voilà maintenant il va pouvoir se repositionner. Encore une fois l'Obs donne toute l'information. Là par exemple l'information du Drop. Et tant mieux pour lui d'ailleurs parce qu'il est totalement hors de position. Il n'a pas posé le Photon sur cette B2. Quand on pose B3 normalement on a déjà posé la Photon sur B2. Thiel Rogo l'a pris un risque en faisant ça. Oh qui va perdre une Forge ici. Une première Forge qui est tombée. La deuxième, la deuxième, la deuxième, la deuxième. Avant le 1. Et là si elle revente dans les Medivacs. Il a pris tout ça pour zéro. Au même moment attention on a une prise de fight ici. Deux Maraudeurs contre deux Zylones sous un Obs. Un démaraudeur qui pourrait mourir mais qui ne meurtra pas. Voilà très bien joué. Grosse opération Daichi sur ce coup là. Qui prend 30 de pop par rapport à son adversaire. Et qui surtout s'assure qu'il n'y aura pas d'upgrade. C'est à dire que là lui Daichi il a son plus en attaque. Il va avoir plus en défense. Il va avoir un avantage net sur la game. Là c'est 0-0 le Proton ? 0-0 il vient de perdre ses deux Forges. Oh merde. Juste avant la fin. Il était à 80% je dirais. Il était juste à la fin de la loop ride. Joli pour fil de la part de Petit Drogo. Très très joli engagement de la part de Jean-Protos. Est-ce que ça suffira ? Est-ce que ça suffira ? Il a besoin de faire du dégâts maintenant. S'il est parti. C'est Dernistro. Il pourrait se retrouver derrière. C'est un dégâts qui est infligé. De la part du joueur terrain là Daichi très bien joué. Vous voyez il focus les Colossus. Au final il va aller tomber. Oh il repart. Oh là là. Où il joue bien là Daichi ? Ouh il joue bien là. J'ai quand même peur pour Petit Drogo. Attention l'armée qui va pouvoir se positionner au niveau de la B3. Et qui va pouvoir commencer à prélever. L'écart qui se creuse. On est à 50 de population de différence sur ce go là. Daichi qui fait mal au sujet. Oh oui. C'est le CC First contre Stargate les amis. qui a vraiment mis bien Daichi. Il a perdu que 5 collecteurs. Quand on a un 3ème CC qui s'est terminé. Qui a déjà l'Orbitale. Et qu'on perd que 5 collecteurs. Bon. C'est comme. Enfin tu vois c'est pas très grave. Non. C'est pas grave. C'est comme être millionnaire et avoir perdu 100 euros. Bon. C'est pas très grave. Ça va pas tuer ton moi. Ça va. Tu vas quand même faire ton resto. Et tu seras quand même bien dans ta petite life. Donc voilà. Là c'est exactement ce qui est arrivé. Malheureusement à Petit Drogo. C'est qu'il a tapé sur une zone de confort en fait de Daichi. Ce qui faisait que Daichi pouvait vraiment se permettre de donner 5 collecteurs. Et derrière en termes de technologie. On sait qu'au verre Stargate ça retarde. Donc pas étonnant. De voir après ce retard. Fat game de la part des deux joueurs Daichi. Qui confirme supériorité au niveau du niveau. Là j'avoue. Et après il y a le choix qui était discutable. Peut-être c'était de mettre les forges au niveau de la B2 pour le Protos. Chose que n'avait pas fait DNS contre Jack. Et aussi moi ce que j'aime bien c'est le choix. Parce que Daichi il droppe et il voit qu'il n'y a rien. Et là il choisit. Soit c'est le Nexus. Soit c'est les forges quoi. Et s'il tue le Nexus en gros il sait que c'est intéressant pour lui d'attaquer dans 2 minutes. Parce qu'il y aura un déficit d'économie qui va se faire ressentir que quelques minutes après. Mais il snipe les forges. Il sait que lui il a le A1 et que du coup le Protos est 0-0. Parce qu'il connait ses timings par cœur. Et du coup il attaque immédiatement parce qu'il n'a pas le temps et il faut aller manger. Donc au final un choix très réfléchi et Daichi impériale. Il avait déjà l'avantage éco. Donc je trouve ça d'autant plus malin de casser la technologie. Plutôt que de continuer à amplifier son avantage économique. Alors qu'il l'avait déjà. Et on sait qu'en TVP pour Terran c'est pas forcément super worth it. De vouloir amplifier l'avantage économique. Mais gaffons parce qu'après c'est une histoire de compo d'armée. T'as beau avoir 3200 raids tu pourrais faire 300 marines. Mais si le mec a 7 colossus il te faut des vikings. Il te faut des maraudeurs. Il te faut un ensemble. Donc c'est plus intéressant de taper la technologie. Comme ça ça te permet vraiment d'être sûr de garder aussi ton... Ce qu'on appelle l'ensemble des trois. Donc en TVP pour Terran ce sera plutôt marine, maraudeur, médiévac, viking. Même si ça fait 4. Bon on s'est compris quoi. Du coup c'est reparti les amis. On a 1-0 pour le joueur de la team. Donne-moi des bonnes résolutions pour ce nouveau millénaire. Millenium Day, je suis en bas de la map. Vous le voyez il est là. C'est sale ça, j'ai pas fait le CTRL SHIFT O. Et en haut de la map nous avons une rampe les amis. Si je recule de cette rampe. Tu sais que je peux reculer en mode VEGUE, VEGUE, VEGUE. Oh mon gars ! Tu l'avais pas vu bien celle-là. Ils enceignent au poil ! Il s'agit de Nuit Blanche, Petit Drogo. Petit Drogo est dans la place. Allez ! Fondérisé par World of City Keys. Donc c'est un site qui te permet d'avoir des clés de jeu dématérialisées. Avec des reducs. Ouais c'est pas cher. C'est pas cher. C'est pas cher. C'est ok. C'est cool. C'est peace. Et donc Et bien Petit Drogo qui est mené face au monstre d'Aichi psychologiquement. Après Petit Drogo je pense qu'il est plutôt sur la mentalité du challenger. En mode bon j'ai rien à perdre. Je tombe contre un mec qui a déjà gagné 4 fois ou 5 fois une Dordog. C'est vrai. On va tout donner. Et de base si tout se passe bien je devrais perdre. Mais dans le doute on va tout donner. C'est exactement ça. Toujours douter dans ce jeu. La parano est bonne dans ce jeu. La parano. Ouais la parano sert bien dans ce jeu. Il faut l'avoir. J'en suis équipé. Comme un. Allez c'est parti. Le joueur Protos qui pour le moment ne prend qu'un seul gaz comme vous pouvez le voir ici. La petite gateway qui est déjà en train de tourner. Donc ça ça sent plutôt un départ complexe robot dans les statistiques. Maintenant évidemment ce n'est jamais sûr. Tout est possible. Tout est carbone. N'oublie jamais ça. Attention la petite propre qui va arriver qui va commencer à se coûter. Qui va avoir le premier barraquement et qui va avoir la prise de gaz. Départ Reaper pour Daechi. Très standard. Très qualité. Oui voilà. C'est à l'européenne. C'est tranquille. Et du coup ça va partir sur Luxuriance. On a vu juste avant la Jack qui avait calé un proxy maraudeur. C'était quand même pas piqué des hannetons. Tout à fait. Et c'était hyper. Alors ce n'est pas du tout ce que va faire Daechi. Daechi qui va jouer plus traditionnel. Mais en même temps quand ta baguette traditionnelle est déjà meilleure que ton brezel. Et bien pourquoi faire des brezels ? Simplement tu joues ton jeu. On sentait qu'il y avait de l'inspire au début. Mais ça c'est un peu essoufflé. Je suis fatigué. On comprendrait la part. Oh double probe. Bien joué ça. Bien joué. Le Zyloth qui est quand même sorti au final. Pour pouvoir empêcher Libé. Donc bien joué aussi de la part de Petit Drogo dans son ensemble. C'est avec sa probe seulement il s'est défait un peu plus rapidement du Worker. Mais en plus il a bien fait le Zyloth pour pas non plus essuyer trop de retard. Le premier Reaper qui vous le voyez est en train de s'acharner là. Sur le Zyloth il sent qu'il peut l'avoir. Et il a bien raison. Car mine de rien un Zyloth en moins. C'est déjà ça de pris. Sauf qu'il pourra pas le finir. Et le Zyloth qui va pouvoir travailler Libé. Parce que plus il travaille le Zyloth, moins le Zyloth travaille Libé. Donc plus il y a un retard effectif sur B2. Et elle a pas été cancellée. Donc c'est quand même une petite erreur de Daechi là. Bien vu. On va pas canceller Libé. C'est vrai. 75 c'est minerai en moins. Et ça pourrait changer des choses dans cette game. L'usine qui est envoyée. On a un seul gaz. Je pense que ça va partir vers... Ah ça c'est le 1-1-1. Tu sais avec le petit drop mine. Ou le tourmenteur. C'est ça. Il a pas coupé son gaz. Donc ça c'est très sympa. Surtout sur cette map. Tu peux vraiment arriver bien sur la B2. Donc on verra. On a le complexe Robocam qui a été lancé. Je pense qu'il a scouté. On va vérifier ça en donnant la vision de Daechi. Il a vu la petite pubule. Est-ce qu'il a eu le temps de cliquer dessus ? Ça c'est une autre question quand même. Je ne pense pas. Mais bon. On peut quand même partir du principe. Qui l'a vu ? Tout dépend du skill que tu vas donner à Daechi. Le premier zilote qui part. On a bien la première mine qui est en train de partir. Attention là. Les deux mines s'ils vont bien être envoyés. C'est marrant. Et alors le push de petit Drogo, il est censé générer quoi en fait ? Parce que là il y a un bunker. C'est défendu. À part scouter. Il a tué le Reaper. Donc il sait qu'il n'est pas menacé. À mon avis c'est pour compter les unités. Genre le seul intérêt là c'est scouter avec le Mosership Core. Voir la mine c'est une grosse info aussi. Voir la mine. Ça c'est vraiment une grosse info qu'il ait scouté la mine. Parce que du coup il sait que ce n'est pas un opener standard. Avec trois racks, trois MCC etc. Donc je pense que ça a rempli son office à mon avis. Là il va être tenté d'envoyer. Regardez la forge qui est partie. Il va placer photons dans chacune de ses bases. Ce qui peut être intéressant pour Daechi du coup vu qu'il est scouté. C'est de vite envoyer ses laptecs sur ses deux bâtiments. Pour vite envoyer les deux autres barraques moins additionnels. Pour switcher un peu plus rapidement. Parce qu'il doit se douter maintenant qu'il a été scouté. Parce que si tu provoques une forge plus deux photons. Au final limite tu n'as pas besoin d'attaquer. On peut provoquer une forge mille fois. Mais on ne peut pas provoquer mille fois. Une forge. C'est vrai. Ça revient trop cher. Qu'est-ce que c'est ? C'est ça que tu voulais dire non ? Non. Qu'est-ce que c'est ? Ce que je voulais dire c'est qu'en fait. C'est comme quand tu fais croire en TVT. Tu scouts de bonchie. Le mec va faire trois tourelles. Si tu n'envoies jamais de bonchie. Le mec tu lui as fait dépenser énormément de minerais. Qu'est-ce que c'est que tu n'appriques pas. Donc switcher peut être intéressant. C'est ça que je voulais dire. Je n'étais pas en mode la cité de la peur. Mais j'accepte. Le drop. Le drop en mail. Oh le drop. Ah. Ah. Oh. Ah Daecho. Oh. Ça ça fait mal. Oh le slide de la cesse de la tower. Clairement. Là. La petite victoire de Petit Drogo. Petit Drogo est devant. A ce moment-là. 875. 875 de perte pour 0 chez Petit Drogo. Et du coup il envoie direct la P3 Petit Drogo. Il sait qu'il a pris un avantage. Il sait que c'est le moment où jamais. C'est le problème de cette strat. Vous voyez le steam n'est envoyé que maintenant. Donc il sait que la bioball est loin. Donc c'est très bien joué. Et voilà il l'a dit dans l'interview pré-match. Il est très content de prendre B3 Petit Drogo. C'est un peu sa victoire à lui contre Daechi. C'est vrai. Il va mettre dans les annales. Oh j'ai encore réussi à prendre une B3 contre Daechi. Lundi 28 octobre. Juste pris B3. Dans son journal intime. Et du coup la troisième base de Daechi qui ne fait que se terminer maintenant. Donc attention à cette game qui pourrait être plus serrée. Quand on s'y attend. Petit Drogo qui part avec un bon avantage. Après Daechi c'est toujours ça qui est impressionnant dans son jeu. C'est qu'il remonte. C'est le mec qui remonte avec des mécaniques presque parfaites. Et puis Daechi fait un move que j'aime bien là. C'est à dire qu'il sort. Il permet de pression avec peu d'unités. Et ça c'est très très bien joué aussi. Parce que ça va empêcher du coup Petit Drogo d'un peu trop jouer décomplexé. C'est à dire à faire zéro unité. Et à juste payer Colossus. Conseil crépusculaire. Le blink. Les humes grades et compagnie. Il devrait le forcer à faire quelques unités. Et ça j'aime bien. Le petit Mainz qui va arriver sur la gauche. Pour le moment Petit Drogo n'a pas su réagir. Mais tu vois là déjà il produit un petit zylote. Deux zylotes. Donc tu vois ça c'est quand même du minerai qui ne part pas dans les probes par exemple. C'est exactement ce que tu as dit. Il est sorti avant le Steam. Là tu vois le Steam n'est même pas fini. Parce qu'en général les Terran ne font pas sortir. Il a un seul Medivac. C'est pas si fort que ça. Ce qu'il a au sol. Mais du coup exactement comme tu l'as dit. Il y a eu interruption de la production de probes. C'est un détail. Mais il a un peu récupéré son retard grâce à ce move. C'est ça. C'est comme les mecs qui jouent du piano debout. C'est un détail. Mais en fait ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'ils sont plus passionnés que les autres mon ami. Carre-marre ! Ou alors qu'il n'y a pas de chaise. C'est vrai. Je n'ai jamais interprété comme ça ce son. C'est dans une gare. Ça se trouve que j'étais juste en galère de chaise. Et il y a une vieille qui a squatté le... Dans la salle de Réu au gaming. Il n'y a pas de chaise. Et du coup tu es debout quoi. Et tu fais une chanson. Ou pas. Enfin bref. T'as sali Michel bien. Mais c'est pas grave. Du coup. Petit Drogo. Qui est bien pour le moment. Vous le voyez. Sa B3 qui tourne. 16 connecteurs. 17 connecteurs dans B2. 15 connecteurs dans B1. Mais calab. Droit par mail. Et double droite sur la droite. Droit par mail sur la droite de la map. Une seule photon. Une seule photon. C'est scouté. Photon overcharge qui est envoyé de la fin. De petit du logo. Et à gauche ça défend. À gauche ça défend. Joli forcefield. Les unités par contre là à droite. Qui ont mis un peu de temps. A rentrer au cac. Daeshit l'y donne beaucoup. Ouais. 2400 de pertes là. Pour 600 pour le jeu en nuit blanche. Là petit Drogo. Il n'a pas un boulevard. Mais il a une belle nationale vers la win quand même. C'est exactement ce que j'allais dire. Il est en train de se positionner le mieux possible dans cette game. Ouais. Contre un Daisho qui est bien généreux sur les drops. T'as déjà fait gaffe qu'il y avait une piste de bobsleigh ici Protos. Ah non je n'en avais pas vu. Une piste de bobsleigh. Ah ouais. T'as le lanceur. Hop et tu tripes. Après de ses pots il va. Mais il joue son bobsleigh les Protos. Ou alors c'est les égouts. Tu penses que les Protos faxent leurs crottes également ? Il les renvoie à la maison mère. Ça on n'a pas besoin on vous renvoie. Ça on n'a pas besoin on vous renvoie. C'est 60 litres. En fait c'est un immense entrepôt là. Ailleurs quoi. Attention les stalkers ici qui viennent commencer à taper la B3. Daishik est hors de position. Vous le voyez. Il arrive. Il envoie même un petit coup de steam. Histoire de ne pas trop perdre. Petit scale pour voir ce qu'il y a derrière ces stalkers. Les stalkers ne sont jamais seuls. Et tentative de drop dans B1. Il y a des probes qui sont tombés. En fait là petit Drogo il est all-in. Il avait perdu des probes dans la main tout à l'heure. Genre 8 probes. Là il en a reperdus. Il est à 49 contre 71. Il a peur. Petit Drogo il a peur. Il a peur de Daishi. Et il part all-in là. Il ne devrait pas là. Il pourrait s'en pas aller. Oh là. Parce que là il y a quand même peu de vikings. Après j'ai pas très bien gaffe. Les silots qui sont pas bien en première ligne. Il y a trois Colosses quand même. Trois Colosses qui vont infliger masse des gars. Même s'ils sont surtout en train de s'énerver sur cette raffinerie. Pour l'instant. Pour l'instant. Daishi. Daishi. Daishi qui tombe la concave. Non non. Bon force feed. Il est en train de choper les vikings. C'est pas mal. Il faut peut-être un peu ramener les silots là quand même. Parce qu'il y a une grosse partie sur la gauche. Un autre Colossus qui tient à travers les murs avec son laser. Et au final. Ça passe plutôt pas mal pour Petit Drogo. Il a donné pas mal de collecteurs. Le bon genre Terran. On a 49 collecteurs pour 53. Donc toujours avantage économique on pourrait dire à Daishi. Mais je pense que depuis le début de la partie quand même. Il est pas en reste au niveau de la récolte. Ah non. Il a moins récolté que Daishi. Ça se voit très bien sur le S. Donc attention quand même en effet. Petit Drogo rentre quand même dans un axe. Où il a besoin de faire du dégâts. Et il faut à tout prix utiliser ces 4 Colosses. Il les a toujours. Il peut infliger énormément de dégâts. Petit Drogo. Petit Drogo qui est au ligne. Petit Drogo qui doit. Non mais là il fait mal. Oudonné ! Il n'y a pas de viking là. Je sais pas comment il pourrait contrer ça Daishi. Sérieusement. 7 B3. Il n'y a pas de réelle possibilité de faire des concaves. Jégé ! Donc voilà. Pas de concaves. Pas de win en Terran. C'est comme ça poulet. Pas de concaves. Pas de chocolat. C'est ça. Pas de pain. Pas de Nutella. C'est pareil. Si Daishi perd ce match. Et bien il sort de l'heure d'un ganos. Chose qui n'est pas arrivée depuis le début. 803. C'est ça. Dit 1515 Marignan. C'est ça. Un tremblement de terre. Pour le jeune joueur Terran. Un partout. J'espère que ça ne va pas lui arriver. Sinon il va encore se faire troller sur le chat. Mais en fait Daishi est nul. Je le dis depuis le début. Je le dis depuis 4 ans. Voilà. Finalement j'ai une preuve. Non attention. Ça devient chaud 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 pour le joueur Millenium. Peut-être va-t-il sortir le troisième bras. Et se mettre à envoyer du 800 d'APM. Qu'est-ce que tu en penses Widowmaker ? Ça confirme ce que je pensais sur Drogo. Qu'il est quand même très solide. Et qu'il a du potentiel. La preuve il a été capable de prendre une game. Alors qu'il y a deux semaines. Enfin une semaine en arrière. Il s'est pris 2-0. Donc ça prouve qu'il travaille effectivement. Comme il a dit. Il a travaillé son PVT. Et là il le confirme en prenant une game à Daishi. A Daishi quoi. Simplement. Ouais. Du beau match. Du beau match en perspective. Non mais clairement c'est un exploit. Parce que petit Drogo. On va aller faire un tour sur Aligulac. Mais attention quand même. Moi j'ai trouvé Daishi assez insolent. Mais dans le bon sens du terme évidemment. Ce que je veux dire c'est que j'ai senti une confiance en lui. Oui. Tu sais que tu peux toujours prendre les choses suivant ta perception. Mais ce que je veux dire par là c'est que. J'ai senti une confiance. C'est peut-être aussi ce qu'a fait certaines de ses donations. Sur ces Medivacs par exemple. On sent que voilà. Il se sentait plutôt confiant. Il a bien vu qu'il était scouté. Il a quand même envoyé le truc un peu entre guillemets à la bourrin. C'est-à-dire de manière assez bourrin. Pas en essayant de se cacher. En essayant de trouver l'angle et compagnie. Donc je pense que là sur cette dernière game. Daishi va avoir envie. De ne pas la perdre. Et s'il fait un peu moins d'erreurs. Et qu'il ne donne pas 1500 de mineraies d'avance. Dès le début de la partie. Ça devrait quand même mieux se passer. Donc bien jouer de la part de Ptidrogo. Mais je pense quand même que Daishi va gagner ce BO3. Même s'il a très bien joué évidemment. Donc fun fact. Maëva si tu veux passer sur mon écran. En 2-spi-2-spi. Et bien sache Anos que les rivaux de Ptidrogo sont donc le très connu Damshar. Daishi, Lambo, Genji, Takiwa et Toad. Et les bêtes noires. Donc ça c'est les joueurs qu'il a beaucoup joué. Les bêtes noires c'est les joueurs qui l'ont beaucoup poutré. Et on trouve le bon Daisho. Moins 6 points. Donc voilà quoi. Et les victimes ? Adel Scott et Downfall quand même. Ça c'est les victimes de Daishi. Ah de Daishi, d'accord. Et pour le Ptidrogo. J'ai couvert aussi Adel Scott pour Ptidrogo. Ce serait marrant. Adel Scott c'est la victime de tout le monde. Ouais Ptidrogo. Adel Scott c'est la victime de tout le monde. Tweetez donc ça, ça lui fera plaisir. Je crois qu'il est plus sur Hearthstone Adel Scott. Et puis je crois qu'il est déjà au courant. Il est sur HS. On est parti du coup, on est sur Mortel. Une map qui déchire. Tout à fait. Et nous avons donc en haut à droite de cette rampe un joueur Protos. Moi je suis comme ça maintenant. Effet de caméra. En haut à droite de la map donc un joueur Protos de la team Niblanche. On a un partout pour le moment. Il se donne donc Ptidrogo. Ptidrogo. Tout à fait. Et en bas de la map, mon bon ponf. On a encore une rampe, tu remarqueras. Millennium. Millennium. Et Millennium Daishi. Voilà. Tout à fait. Daishi. Daishi. Qui pose son barraquement. Et qui va devoir poser son skill sur la table. Puisque là il est mené. Enfin il est mené un partout. Mais il n'a plus le droit à l'erreur. Bah bah c'est le leader. Non non tout à fait en effet. Et il faut qu'il sacrifie le Medivac quoi. Il en a trop sacrifié. Il a tout. Ah. Charge du verre. Une allocution. Free c'est nul. Ah. Daishi. Vous faites pas avoir. Daishi. Daishi qui met déjà sur le dos. Binzer. Tu me diras il s'est plaint des spikes avant d'avoir perdu. Oui. Donc. Et ça avec Daishi se parle souvent quand même de ses problèmes de connexion. Donc. Il doit quand même avoir quelques soucis. Mais ça après bah. C'est comme au tennis si t'as avec une raquette de ping pong. C'est que bon. Et pas une raquette de tennis. Les gens ils te disent ouais ouais. Change ta connexion Daishi aussi quoi. Kit free et va chez quelqu'un d'autre. C'est ça. Et fin. Et ça évitera de se plaindre. C'est comme Nocti qui me dit. Ouais mais moi tu vois je joue pas avec un clavier pro. Je joue pas avec. Ouais ouais mais mec. C'est tu peux pas t'en servir en te disant donc. C'est normal que. J'aurai un plus si. Mais non mais mec change le et on verra si t'auras ce plus quoi. C'est. C'est vrai que. Faut pas prendre des problèmes à l'envers. Quand t'es gamer ou quand tu passes du temps sur Youtube ou sur Twitch. Et bien être chez Free. C'est pas forcément la bonne option. C'est simplement. Ça fait. Voilà il faut aussi avoir un FAI en accord avec votre consommation n'est-ce pas. Et. Même si je crois que pour Twitch il y a moins de problèmes Free. Parce qu'on n'entend plus les gens se plaindre. C'est cela. De Free pour Twitch. Beaucoup moins. L'un dans l'autre ça se trouve on les salit pour rien là. Et Twitch. Twitch a installé des serveurs à Paname. Et donc du coup. Et bien ça règle pas mal de problèmes de FAI. Ouais. Donc ça c'est plus forcément d'actualité. Mais bon. Il y a toujours des petits bugs. Le Reaper qui arrive. Pour Pudum Style une propre poulet. Hop là. T'as vu un peu ce petit escalier. Il a été fait que pour lui. Le mec qui a fait la map. Il a pensé au Reaper. Tu vois. Après t'as aussi des joueurs qui droppent des unités. Est-ce que tu peux dropper un tank ici ? Je pense pas que tu peux le siéger. Mais à tester. Mais je pense pas. Mais effectivement. Un petit escalier backdoor. Bien cancel. Le dépôt ce coup-ci. Pas de problème. Un dépôt à la place d'une eBay. Et d'ailleurs. Tu peux mettre des marines dans l'espace là. Que t'as montré. En TVZ. Tu sais. Tu fais un push marine et lion. Assez rapide. Et tu peux mettre des marines. Et tu peux abuser de cet endroit là. Le Zerg à ce moment là. Peut pas les atteindre. Sauf avec des queens. Ou même des lions. Tu peux. Tu peux gruger dans tous les sens. C'est open. C'est cadeau. C'est la map. Donc c'est officiel. On est reparti sur le même build order. Pour Daechi. Qui encore une fois a ouvert factory derrière. Il n'a pas coupé son gaz. Puis il se passe au port. Du côté de chez Petit Drogon. On a changé par contre son fusil d'épaule. Parce qu'on est parti sur un conseil crépusculaire. Ce coup-ci. Et non un complexe robot. Donc peut-être. Une agression Blink-Ex. Quand même. Pour commencer. Un espèce d'all-in. Ça ferait du sens. Quand t'es à un partout. Contre un joueur comme Daechi. Tu peux être tenté de te dire. Bon allez celle-là. Je vais essayer de la faire un petit peu. Allez scalope quoi. Je vais la voler sur du Blink-Stalker. Et on va serrer les doigts entre eux. Et du coup. On va voir ce que ça va donner. Ça pourrait passer. Ça pourrait passer. C'est toujours très fort Blink-Stalker. Surtout si notre ami Petit Drogo. Eh bien. A poncé son BO. D'ailleurs je suis de Nocraft. Que les propres de Petit Drogo. Là. Font un sitting un peu hippie. Comme autour du feu de camp. Autour de ce Nexus. Et ont finalement. Eh bien. Sont repartis bosser. Sont repartis bosser. Ils ont finalement un Nexus à remplir. Complexe robot qui a été envoyé rapidement. Donc on a un peu une grosse agression sur le Blink. C'est plus un départ Blink. Mais qui ne va peut-être pas être souligné fortement. Il a scouté la mine là. Pourtant il ne faut pas le croire. Mes mines. Ce n'est pas bon contre Blink. C'est-à-dire normalement si tu fais Blink. Tu scoutes mine. Il faut plutôt être content. Parce que ça stage vachement bien les mines au Stalker Blink. Bon après évidemment tout dépend du positionnement. C'est sûr que si le mec place les mines ici. Quand toi tu viens de faire ton Blink-in. Bon tu vas te les prendre. Mais à l'inverse. Pour tout ce qui est positionnement plus standard. Il y a vraiment moyen de forcer. Et l'hobst qui est envoyé du coup. Pour pouvoir aussi se protéger du drop mine. Donc très bien joué de la part de Petit Drogo. Pour l'instant il lit. Il est dans le milieu de son adversaire. Et il l'a vu en plus à l'exécution. A la partie d'avant. Là on est parti sur un truc similaire. Et là en fait il part sur. Il va all-in. Il part sur Seagate. Je crois qu'il a Seagate. Petit Drogo. Et il va all-in. Il n'a plus une robot. Et je pense qu'il est vachement bien. Petit Drogo là. Parce qu'il a vu que c'était mine. Donc moins de maraudeurs. Le steam plus tard. Et là Daechi sort. Il peut se faire rattraper. Il peut tout perdre. Sur le blink de Petit Drogo là. Warping de Seastalker. Il perd tout. Oui clairement. Ça continue à warper. Ça continue à warper. Attention. Daechi il est quand même sur un BO très agressif les amis. Lui aussi a rajouté beaucoup de racks. Et le steam est prêt de se terminer. Donc on n'est pas tapé sur le BO de tout à l'heure. Bien joué là d'avoir eu l'Obs. Par contre il n'arrive pas à tuer de Stalker. C'est exactement ce qu'explique Etude. Du coup il préfère partir directement dans la ligne de minerai. Prendre de la propunette. Et attention comme disait Tude. Grosse donation. C'est Olin des deux côtés. Il y a trois pylônes qui ont été posés par Petit Drogo en face des bases de Daechi. Et ça va commencer à warper sévère. Attention Daecho qui pourrait perdre son up and down sur ce coup là. Il y a un bunker vide. Deux autres bunkers lancés. Il n'y a rien dans les bunkers. En catastrophe. Là je ne comprends pas pourquoi il n'y met pas ses unités. Il a peut-être peur que ça rentre ici. C'est parti. Quatre Stalkers. Cinq Stalkers. Daechi qui est dans la mélasse la plus totale. Qui pourrait perdre sur ce coup là. Il n'a plus d'unité. Daecho qui est en train de se faire prendre sur un timing blink. Il a encore un petit coup à jouer les amis. Il va faire les maraudeurs par quatre là s'il le veut. Donc il a encore un petit coup à jouer. Même si je sais que ça paraît clair que Petit Drogo a gagné. Ce n'est pas si sûr que ça. Il a ses deux midi vacs. Il peut finir ses deux bunkers. C'est très très tendu. Mais ce n'est pas terminé les amis. Les deux bunkers qui sont finis. Et pour l'instant ça continue à warper. On a le Mothership Core sur la droite. Qui va venir également renforcer. Et Petit Drogo qui est full all-in. Qui sent que la bête commence à trébucher. Qui essaye d'envoyer le dernier crush pat. Le dernier Iponsoyenage. Sur le bon Daecho. Alors qu'on a un Daecho qui est en train d'accélérer la production de maraudeurs. Quatre maraudeurs à la fois. La mine qui tombe. Mais qui va laisser à cinq PV. Un tricheur un peu quand même là. Petit Drogo là-dessus. Ducamore. Attention. Petit Drogo qui prend un mauvais positionnement. J'aime pas du tout ce positionnement là. Il se retrouve autour des bunkers. Autour aussi des maraudeurs sur la rampe. Attention d'autres unités qui arrivent. On peut voir que la mine est en train de se repositionner. Par contre le bunker à gauche qui est tombé. Et ça passe pour le moment pour Petit Drogo. La B2 qui est levée de la part de Daecho. Daecho qui continue la prod. Trois maraudeurs. Trois marines en production. A la fois on a le plus en attaque. On a le bouclier également pour les marines de Daechi. Mais est-ce que ce sera suffisant au niveau de la population ? Petit Drogo qui est largement devant avec 20 de pape de plus. Petit Drogo peut-il le faire ? Eh bien c'est ce qu'on dirait le CC qui brûle pour Daecho. Les VCS qui sont sortis. Ah Daecho. Moi je pense qu'il compte. Il n'y a plus de zilotes. Ah non il ne contrera pas. Ah c'est dur. C'est de peu. 48 de pop. 48 de pop. Et ça m'a l'air fini. Daechi qui va perdre son up and down. Ah là 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 là. Ça s'est joué qu'à sa donation de marines les amis. Parce que sinon en termes de prod il pouvait contrer. Mais c'est vraiment ce monde là qui l'a tué. GG. La surprise. Parce que son B.O. était agressif. Mais c'est vrai qu'il a donné ses marines au début. Et ça ça l'a. Ça l'a scié. Et donc ce sera une saison 12 sans Daecho. Ouais. Du coup la surprise. Les petits. Eh bien les petits underdogs. Qui arrivent à se frayer une place comme ça. Et c'est bien le but de l'émission. Donc ça va être intéressant de voir ce que va donner Petit Drogo devant. Avec les 7 autres joueurs. On a du lourd. On a du Spartfire. On a du downfall. On a évidemment du gros Lilbo bien tassé. DNS qui est passé au match précédent. Ouais. Marine Lord. Marine Lord bien sûr. Tu dis Yatakun ? On a Petit Drogo sur Skype et nous dit Yata. Félicitations Petit Drogo. Est-ce que tu nous entends ? Ouh je vous entends. Eh bien GG. J'ai well played. T'es content ? Ouais. Ouais. Je m'y attendais pas vraiment. Mais c'est vrai que là sur la dernière il y a eu un peu de réussite sur le build order. Puisque Daechi est arrivé avec beaucoup beaucoup de marine. C'est quoi ton analyse ? Mon analyse c'est qu'il m'a manqué de respect. On fait plein de faire aussi dans des builds à 3 CC. Moi je ne fais jamais Blinkolin. Je le fais. Jamais. Mais je me suis dit putain je suis sûr il va encore me manquer de respect. Il va faire 3 CC. Il faut que je fasse des stalkers. Ouais mais sache qu'il a fait l'inverse sur la 3ème poulet. Il a rajouté des racks. J'ai vu ça mais il a fait tiens voilà tous mes marines. C'est ça. On est d'accord. C'est exactement l'analyse qu'on a fait sur le desk. Mais malheureusement il t'a donné. Enfin malheureusement. Heureusement pour toi plutôt. Il a donné tous les mines au début. Et c'est vrai que ça a fait que t'as pu snowball. Et t'as très très bien joué derrière. Donc ah non very well played. Écoute tu dois être très content. Parce que franchement mec. Tu sors Daechi qui est quand même un jeu récurrent. De la scène Underdogs. Voilà on te laisse exploser ta joie. Dis que c'est un noob. Dis que tu es la puissance. On t'écoute. J'ai de la peine parce qu'on le sentait. Quand je le jouais je le sentais. Genre vous voyez par exemple la deuxième game sur Overgrove. Ouais. On a joué exact. En fait notre match sur Focophone c'était exactement la même situation. Genre nos deux bulles d'order complètement identiques. C'est moi qui me fais jambon sur l'idée bloc. Mais disons qu'avec son drop mine il m'avait fait super mal. Et là sur cette game il n'a rien fait. Tu l'as écouté aussi avec l'EMC. Bah oui. T'as fait taf. C'est vrai que je l'ai scouté. Je ne l'avais pas scouté avant. Mais même. Même en étant scouté l'autre fois il s'était démerdé. Il avait bien micro là. Il me donnait ses lunettes sans arrêt. Franchement je sentais de là que j'ai de la peine pour lui. Parce que j'étais chez Free avant. Et je sais ce que c'est. Non et puis il faut être honnête. C'est la soirée anti Free là. Daishi nous dit souvent que se plaît souvent de ses problèmes de connexion. Mais comme on dit ça avec Ponf. Enfin mon petit Drogo. Malheureusement c'est comme un joueur de tennis qui viendra avec une raquette qui n'est pas optimisée. Vous êtes des joueurs pro les mecs. concurrents pour vous assurer d'avoir la meilleure des connexions aussi. C'est vrai qu'après ça fait partie aussi du jeu. Donc GG en tout cas. Franchement bien joué petit Drogo. Je pensais que Daishi allait gagner. Mais comme je l'avais dit je pensais que tu pouvais quand même en mettre une ou deux. Bah t'as carrément remporté deux. Donc GG well played. On te retrouve pour la saison 12 d'Under Ducks poulet. Ouais. Et t'as un mot, une dédicace. Je vous remercie peut-être avant. Ah merde j'y ai pas pensé. Normalement j'y pense toujours au dédicace. T'as pas écrit le discours. Je t'attendais pas à te faire interviewer après le match peut-être. Dédicace à DNS. J'ai vu qu'il s'est qualifié lui aussi dans la peine et dans le désespoir. On est tous les deux pareils du coup. Dédicace à mon frère. Et à son petit ami aussi Mafia. Qui le soutient énormément. Ça je le sais. Ok. Très bien et bien le big up est parti. Merci à toi. Bonne soirée petit Drogo. Et on se revoit du coup la semaine prochaine pour les matchs de quart de finale. Bisous bisous. Salut. Salut salut. Encore GG. Ciao petit Drogo. Et quant à nous et bien on va faire les 10 petites minutes de coupure réglementaire. Juste après on se retrouve sur Battle.net. Où c'est vous qui jouez. On va faire un FFA à 8. Où on va jouer avec Gronos. Où pourquoi pas et bien tu des Widowmaker. C'est tout le principe d'un FFA. Et vous pouvez jouer. On va vous poser une question. Il faudra juste être sur Battle.net. Donc connectez-vous maintenant. Ça prend 50 minutes. Pour rentrer sur le client du jeu. On se retrouve dans 10 minutes. Vous êtes bien sûr Underdog. Sur Gaming TV. La TV qui pouffe bien sûr. A tout de suite. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada